Dès le milieu des années 90, nous nous disons avec Cindy qu'il serait bon un jour de retraduire « Les aventures de Calvary Finn » de Mark Twain en français pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est un livre absolument extraordinaire qui est à l'origine de la littérature américaine moderne, de la propre langue américaine, et Mingué disait qu'il n'y avait rien avant Calvary Finn et qu'il n'y avait plus jamais rien eu d'aussi bien après en Amérique. Cette achatation de Mingué était incompréhensible pour un lecteur français qui pensait que c'était juste un bouquin pour les gamins parmi d'autres. C'est tout à fait autre chose que ça. C'est un livre qui avait énormément d'importance pour civiliser et voir, dont on connaissait l'importance séménale, comme c'est le cas pour Trisram Chandy dans la culture anglaise, comme c'est le cas pour Don Quichotte dans la culture de l'anglais espagnol, etc. Donc il y avait un malentendu autour de cette œuvre, comme souvent autour des œuvres littéraires, et en tout cas l'explication allait être relativement simple, c'est que Calvary Finn n'avait jamais été traduit correctement, pour une raison très simple, c'est que dans ce roman, Mark Twain, pour la première fois dans la littérature américaine, introduit le langage parlé dans l'écrit. Son héros est un gamin de dix années et des poussières, qui vit dans les rues du village, qui n'a jamais mis les pieds à l'école, qui est un jeune vagabond, et qui parle comme parle dans un patelat américain au XIXe siècle, un gosse qui n'est jamais allé en classe, c'est-à-dire qu'il parle très 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 mal, il parle une langue qui est la sienne, qui est extrêmement expressif, qui est extrêmement savoureuse, qui est merveilleuse, mais qui est, pour Arnaud Schmitt, une langue qui est la sienne, qui n'est pas la langue de quelqu'un de votre, et qui est en tout cas le contraire d'une langue académique. Et les traducteurs français avaient toujours commis de manière lassante la même erreur, c'est qu'il n'est pas question d'écrire du mauvais français. Et pour un éditeur, il n'est pas question de publier du mauvais français. Donc, Calvary Finn, qui raconte dans ce livre son histoire au passé, la raconte, mais dans un langage châtié, comme si, lui aussi, comme si lui le rassentit, il avait suivi le séminaire de Barthes, de Christéva, etc. Donc, il parle vraiment très très bien. Il raconte au passé, ce qui veut donc dire que le récit de sa vie est farci en permanence d'un parfait juif subjonctif. Donc, c'est absolument ridicule et s'empêche totalement, on passe totalement à côté, ça rend invisible la nouveauté radicale et le côté merveilleux de cette lecture. Mais ensuite, on ne peut pas confier la traduction de livres pareils simplement à un traducteur qui passe par là, parce qu'il est compétent, parce qu'il a fait des choses bien. Non, ça ne peut être traduit, c'était pareil pour Arnaud Chouy, c'est pareil pour Laurence Stern, donc Chris Rarchandie, c'est pareil pour tous les textes décisifs, ça ne peut être traduit que par quelqu'un qui a une relation intime, profonde, ancienne, qui a fait complètement le tour de cette œuvre et qui l'a pratiquée depuis longtemps. En 2000, il s'est passé une dizaine d'années, entre le moment où on s'est dit, un jour, il faudrait qu'on le fasse. Mais il faudrait trouver un traducteur. Et une dizaine d'années plus tard, l'édition est aussi un apprentissage de la patience. On a passé un moment, lors d'un festival littéraire, avec un très grand traducteur, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Bernard Hocter, l'un des plus grands, sans aucun doute. Et on fait connaissance, et puis on découvre que nous n'avons que des atomes proches, que des passions littéraires communes, et une manière très vraisemblable de voir les choses. Et puis, à un moment donné, Bernard nous demande quel serait notre rêve d'éditeur ? Des choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas pu faire. Et on lui dit, on a évidemment un certain nombre, mais celui qui nous vient en premier à l'esprit, à chaque fois qu'on nous pose la question, et évidemment on nous la pose souvent, c'est une nouvelle traduction de Colpéryphine de Mark Twain. Alors là, il nous prend les mains, il nous dit, ça fait 20 ans que je rêve de retraduler ce livre, il m'est même arrivé d'en parler autour de moi, et je n'ai vu que des gens qui souffiraient, qui ont ses épaules en disant, à quoi vont nous les traductions ? Alors, il y en a partout. Pour la jeunesse, ça concerne, et avec les imparfaits du subjonctif. Donc, nous nous sommes levés serré doublieusement, nous nous sommes pris dans les bras, nous avons scellé notre accord, nous nous sommes mis au travail, et deux ans plus tard, on a publié une nouvelle traduction de Colpéryphine, et au passage, « Les aventures de Tom Sawyer », c'est un livre qui posait moins de difficultés, mais évidemment, les deux constituent une paire, et donc ces deux livres ont paru à la rentrée littéraire 2008, ensemble, en grand format, donc on les a repris au format gauche, et ont rencontré un succès assez important, assez important, puisqu'aujourd'hui, chacun de ces livres doit s'être vendu à 20 ou 25 000 exemplaires. Il y a deux éditions pour nous. Oui, 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 on doit être à peu près 25 000 exemplaires pour les deux, et satisfaction particulière, aujourd'hui, dans des manuels scolaires, ce sont des extraits de cette traduction qui sont choisies, donc ça veut dire que les jeunes gens, les gamins, les petits garçons, les petites filles, qui vont, comme c'était le cas pour nous, découvrir que la littérature, ça peut être pas du tout ennuyeux, que ça peut même susciter des décisions importantes pour sa vie future, ça a été le cas pour moi, en disant que le Béryphine est Tom Sawyer, un peu comme Patti Smith, enfin voilà, c'est des choses qu'on retrouve dans le catalogue, les choses qui font qu'on est devenu ce que nous sommes, ce sont deux miroirs qui sont face à la vie et le travail. Voilà, de penser que les successeurs de l'enculote courte d'aujourd'hui puissent désormais découvrir qu'on vérifie que dans la traduction qu'on a faite avec Koffner, vraiment, ça n'est pas rien. Alors, c'est très simple. « Béryphine » est un texte qui date des années 1870. À l'époque, on est dans une société américaine et notamment dans le Sud qui est extrêmement raciste et qui est une société aspergiste. Le mot qui est employé pour désigner les Noirs, c'est-à-dire les esclaves, c'est le mot d'aide. C'est le mot qu'on emploie qu'ils emploient entre eux et que leur maître, et pour payer le père blanc, emploie. Donc, Koffner, Béryphine et ses sociétés juifs ne peuvent pas en employer d'autres. Ça, c'est une chose. Et s'agissant de travailler tout particulièrement sur ce qui avait été raté par les éditions précédentes, c'est-à-dire l'oralité dans le texte, il est bien évident que le mot « ligger » en américain, qui est parfois encore plus transformé, etc., avec des éditions de lettres, en déconne, parce qu'il y a un grand travail sur les dialectes dans le texte original américain, le mot « ligger » doit apparaître environ 200 fois dans le texte américain, et donc, le mot « nègre » apparaît en français également à peu près 200 fois. À aucun moment n'aurions imaginé avec Bernard Koffner de traduire autrement ou de faire une périphrase. Parce que si on supprime le mot « nègre », on peut aussi supprimer le fait que les gens soient noirs. On peut aussi supprimer l'esclavage. En fait, on peut supprimer le roman. On peut supprimer autant le supprimer purement et simplement, parce qu'à temps de se couper, le seul truc n'est pas ce qu'un dame d'un cibre, au fond, c'est le nom « Mark Twain » sur la couverture, et encore, puisque finalement, voilà. Donc, non. Ce qui est extraordinaire et la question très intéressante que me pose cette personne, c'est qu'il y a des personnes, des groupes isolés aux États-Unis, aujourd'hui, qui croient bon de censurer le Calgary Finn à cause de la présence de ce mot. Donc, ils ont retiré du rayon de certaines bibliothèques, ils ont retiré de certains programmes scolaires au nom de l'antiracisme. Alors, ce que nos éditeurs doivent savoir, c'est que, déjà du nom de Twain, les éditeurs de Calgary Finn ont été censurés et interdites pour des raisons strictement inverses, parce que les gens de l'époque avaient compris que ce livre était antiraciste, était anti-esclavagiste, et évidemment, ça menaçait des intérêts et les gens qui savent sont conscients de la manière la plus égule possible que l'acte de naissance de l'antiracisme dans la littérature américaine, c'est un moment extrêmement précis dans le Calgary Finn qui a pris la fuite sur un radeau sur le Mississippi avec un esclave en fuite, qui est donc noir, qui est l'un de ces nègres nommés dans le livre, et ne pas dénoncer un esclave en fuite, le châtiment, c'est qu'on va retirer en enfer. Donc, l'intérêt personnel de Calgary Finn et de tout le monde à l'époque, ça serait de dénoncer cette esclave en fuite pour qu'il soit restitué à un propriétaire. Sauf que, pendant leur réquité sur le Mississippi, transperçant tous les préjugés, Calgary Finn comprend que Jim est promu un frère, est insamplable, est indégal, et que donc il ne peut pas le dénoncer. Et donc, il doit faire ce choix entre sauver son dame ou sauver Jim, et il décide de sauver Jim en ne le dénonçant pas. Bon, passage tout à fait extraordinaire, c'est la première fois dans la guerre américaine, et puis ensuite, progressivement, les choses ont changé. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, ce livre était dans le collimateur des censeurs, et donc, il est tout à fait extraordinaire et sinistre qu'aujourd'hui, ils sont dans le collimateur d'une nouvelle génération de censeurs pour des raisons strictement inverses. Donc, évidemment, ce type d'attaque de censure ou de mise en garde ne peut pas revenir que de gens non pas qui n'aiment pas la littérature, mais qui la détestent, car ils savent qu'elle est constamment l'endroit où de nouveaux progrès vont se construire. Donc, la littérature, au fil du temps, affronte toujours des obscurantismes qui prennent des philionomies différentes. Je précise, pour qu'il n'a pas mal entendu, c'est que s'il ne pouvait pas être question de supprimer le mot « nigger », donc « nègre » de cette traduction, ma réponse serait très différente. par rapport à un manuscrit qui, aujourd'hui, utiliserait un lexique inquiétant, douteux, etc. Je ne veux pas dire que ça serait impossible, car si quelqu'un aujourd'hui nous propose un manuscrit dans lequel il y a un personnage raciste, voilà, c'est le même débat que les bienveillants de Jonathan Little. Donc, il faut faire très attention, mais dans le cas de Twayne de Codérifine, évidemment, en réalité, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d' sway devers ça. Mais pas, tout va me d' يع très simple. Tout va bien About Dab Sous-titrage FR ?